Laliho guerriers et guerrières des ténèbres mais bon ça ça risque de changer aussi dans pas longtemps la dernière fois que j'ai utilisé cette phrase je venais de recommencer les vidéos et certains d'entre vous m'ont découvert grâce à ça ça fait extrêmement bizarre d'avoir bouclé la première boucle, que nige, la première saison de Plava Station on a fait beaucoup de chemin et c'est grâce à votre soutien que les meilleurs de Square Enix nous ont donné la possibilité de participer au médiatour 2021 pour avoir une preview de ce que l'extension a à nous offrir alors un énorme merci à eux un énorme merci à vous et un énorme merci à moi même quand même parce qu'on a pas mal bossé pour ça voilà ces dernières années ont été compliquées avec le contexte mondial mais le jeu vidéo nous a permis de garder la tête hors de l'eau pour beaucoup certains ont même découvert ce média qu'ils boudaient ou ne connaissaient tout simplement pas on est donc assez privilégié d'avoir pu se plonger dans des univers uniques et variés et c'est d'autant plus vrai sur un MMO comme Final Fantasy XIV malgré tout ceux qui ont été touchés par la maladie et qui ont dû séjourner à l'hosto ont pu l'être grâce au soutien sans faille du personnel médical on aura une énorme pensée pour notre vrai guerrier de la lumière Masayoshi Soken évidemment mais aussi pour tous ceux qui en ces périodes compliquées ont pu se reposer sur les personnes du milieu médical alors je voulais faire un petit message pour remercier tous ceux du milieu qu'ils soient présents à regarder cette vidéo ou non merci grâce au travail et au soutien de tous aujourd'hui j'ai donc le privilège énorme de pouvoir vous présenter quoi d'autre que ce qui vous botte sur la chaîne les nouveautés sur les jobs bien évidemment plusieurs petites précisions avant de commencer le décortiquage on a vu ensemble les nouveautés de la live letter que je vous mets en fiche mais gardez à l'esprit que ce dont on va parler aujourd'hui est en cours de développement et sujet à changement les nouvelles formules et potency, puissance des sorts ainsi que le downscaling des dégâts peuvent paraître bizarres pour ceux qui sont encore habitués à Shadowbringers Gardez donc dans un coin de votre tête que non seulement les dégâts sont plus faibles malgré le fait que les points de vie des ennemis sont également diminués pour éviter les surcharges serveurs et vous proposez toujours plus de glam évidemment vous êtes toujours aussi puissant pas de panique mais les formules de dégâts ont changé et donc celles sur lesquelles les amis theorycrafters se basent ne peuvent plus être appliqués sur ce je précise aussi que ce que je vais dire n'engage que moi et mon expérience perso j'ai eu environ 7 heures pour tester 19 jobs j'ai donc eu assez peu de temps pour tout essayer vous vous doutez bien que ça file à toute vitesse donc on va vraiment voir le tout assez sommairement on expliquera via les infomules et on discutera de tous les détails en live sur Twitch un petit peu plus tard retrouvez moi là bas pour venir partager discuter et découvrir vous pouvez aussi me retrouver sur le discord de la communauté pour poser des questions si vous voulez en découvrir un petit peu plus sur les environnements et le nouveau donjon allez voir chez le bel atomium qui vous a concocté une découverte également et tous les liens sont évidemment en description allez sur ce on peut commencer je vous mets les tooltips dont on parle au fur et à mesure mais je vous posterai une vidéo à part avec uniquement les tooltips des jobs concernés par les vidéos pour les férules de découvertes parce que j'ai vraiment pas le temps si on veut rester dans la limite imposée sur ce top départ avec les jobs de la hype en commençant par le faucheur nous y voilà le nouveau job de DPS mêlé le faucheur et donc l'amélioration du botaniste non je déconne évidemment il se débloquera au niveau 70 à Hulda en théorie hein bon bref sur sa jauge de job vous aurez deux jauges capées à 100 la première jauge la rouge et la jauge d'âme et se remplira avec votre combo de base de trois coups slice waxing slice et infernal slice vous disposerez aussi de deux actions à charge permettant de remplir cette jauge de 50 une mono et une multi soul slice et soul sight cette ressource vous permet d'utiliser des techniques d'âme d'âme hein pas d'armes d'autant plus que ce sont des aptitudes bref ces aptitudes une mono cible blood stalk une multi cible green swath green swath bref vous donne un cumul de buff tandis que la spéciale à temps de recharge gluttony vous en donne deux ces actions consomment la jauge d'âme pour vous donner accès à des techniques d'avatar grâce au cumul d'un buff nommé saul river legacy of cool pardon ce buff vient débloquer vos prochaines techniques d'avatar en bleuté attention cela dit l'utilisation de toute autre action que cette technique d'avatar le consommera et fera disparaître le buff ces techniques d'avatar une aoe guillotine et deux mono cible jibet et gallows sont utilisables à ce moment lors de l'utilisation de jibet montagné de côté ou de gallows de dos un peu à l'instar du dragoon vous débloquerez des bonus de puissance pour la prochaine utilisation de l'autre attaque mais aussi une modification de votre blood stalk un peu comme une consécution de pistos sabreur ainsi utiliser jibet boostera la prochaine utilisation de gallows et viendra modifier votre blood stalk en unveil gallows et utiliser gallows boostera jibet et modifiera blood stalk en unveil jibet l'utilisation correcte de ces deux techniques d'avatar mono cible entraîne un gain de puissance sur la prochaine utilisation de la seconde entraînant un cycle entre vos techniques d'avatar pour maintenir des dégâts élevés l'optimisation optimale de gluttony reste à voir vu qu'il vous donne deux cumuls de soul river permettant d'enchaîner rapidement les deux techniques d'âme mais utiliser un nouveau blood stalk vous fera perdre l'utilisation d'une technique d'avatar mais ne pas l'utiliser fait perdre un proc sur le blood stalk mais bon je m'égare continuons vous disposez également d'un debuff à appliquer sur votre cible via une technique d'armes shadow of death en mono et world of death en multi augmentant vos dégâts infligés sur elle et vous octroyant un bonus de jauge lors de sa mort un peu donc comme l'ancienne marque de mort du chevalier noir un debuff à maintenir sur votre cible donc une fois 50 de jauge d'avatar cuillé votre jauge en bleu vous pourrez déclencher la forme d'avatar via enshroud vous basculant dans l'organisation 13 souliter ou autre votre combo d'avatar se modifiera ainsi que certaines de vos aptitudes d'armes certaines d'autres seront d'ailleurs complètement inaccessible pendant ce mode votre jauge affichera le manteau des ténèbres et 5 points de lemur shroud en bleu chaque technique d'armes d'avatar sous le manteau Void Reaping boostera la seconde Cross Reaping et vice versa ou Grim Reaping en AoE du coup ce combo fonctionnera exactement comme JB et Gallows utiliser ces techniques d'armes viendra modifier les points bleus en points rouges nommés Void Shroud et donc fera passer de l'avatar au néant ces points du néant modifiés pourront ensuite être consommés par vos aptitudes d'âme Lemur Slice en mono en consomme 2 et Lemur Scythe en AoE aussi venant consommer vos points de Void Shroud et les faire disparaître Vous disposez aussi d'un finisher incanté Communio qui mettra fin à votre combo spécial en mettant fin à cette jauge de manteau des ténèbres Beaucoup trop badass by the way Et ça résume globalement votre cycle classique qui jonglera entre votre avatar et votre âme et qui est ultra satisfaisant Vous avez également accès à un buff de groupe Arcane Circle donnant 3% de DPS au groupe pendant 20 secondes Venant à l'instar du moine vous donner des cumuls d'un buff allant jusqu'à 8 charges lors des 6 premières secondes à chaque technique d'arme ou sort de vos alliés Ce buff, Immortal Sacrifice, peut être utilisé pour déclencher une attaque dévastatrice allant jusqu'à 800 de puissance et donnant 50 de jauge bleue Ce qui vient donc vous donner un finisher directement lié à votre burst donc encore plus d'entremêlement de technique Notez que vous êtes obligé d'attendre la fin de l'effet du cumul avant de pouvoir l'utiliser Limitant son utilisation à une seule fois par phase de burst Côté utilitaire, vous disposez aussi de techniques à distance Une très violente, Harvest Moon, qui nécessite un buff à appliquer sur vous qui s'appelle Soul Soul En incantant puis en le relâchant quand vous voulez Il se canalisera instant hors combat mais c'est principalement une technique de décrochage Et Harp, un sort avec 1 seconde 30 de cast et 25 yalmes de portée Mais l'utilisation de vos dash le rend instantané en combo, un peu comme le Samouraï Ces outils de déplacement se nomment Hells Ingress ou Hells Egress Partagent le même temps de recharge et vous permettent de dash vers l'avant ou vers l'arrière de 15 yalmes Et laissant un portail à l'origine de votre dash Vous pouvez réutiliser ensuite ce portail pour revenir à votre emplacement précédent via Regress qui viendra les remplacer C'est donc des dash 2 en 1 évidemment Vous avez également accès à un genre de troisième oeil du Samouraï Arkane Crest Qui viendra poser un bouclier de 10% d'HP sur vous pendant 5 secondes Et comme le chevalier noir, si ce bouclier se brise Vous poserez un hot de 100 de puissance pour 15 secondes sur le groupe Allo bonjour, soignez le groupe si vous mutigez un dégât correctement Hein ? Merci ? Mais bon, on va s'arrêter là pour ne pas trop dépasser sur notre timing On a bien dégrossi le job et du coup on enchaîne avec le magnifique et soyeux sage Ah je ne l'oubliez pas si vous voulez en discuter, on sera sur Twitch un peu plus tard Je vous le dis d'office ! Ce que j'ai vu du job me laisse à penser qu'il sera extrêmement broken Le sage est donc un soigneur très versatile avec beaucoup d'outils à sa disposition Sa jauge de job fonctionne quasiment de la même façon que celle d'un mage blanc Toutes les 20 secondes, elle vient cumuler une pastille de l'érume à Dursgall A Dursgall Ces pastilles vous donnent accès à des aptitudes comme les flux pour l'érudit Venant principalement poser des soins sur la durée ou de l'amitié ou un soin instantané Elle possède également une pastille vitamine C là en dessous Adder Sting se débloquant lorsqu'un bouclier monocible Eucrasian Dianosis Se brise et vous donnant accès à une très puissante attaque laser Toxidone 2 Vous serez donc récompensé pour l'utilisation efficace de vos boucliers monocibles Le bouclier pré-poule c'est la vie Voyons ça plus en détail ok ? Votre soin mono Dianosis classique peut être modifié par l'utilisation du sort Eucrasia Qui est instantané et qui déclenche une seconde de GCD Il devient donc Eucrasian Dianosis un bouclier Fonctionnant avec le même principe de critique que l'érudit pour sa puissance Eucrasia vient aussi modifier votre sort de heal AOE Prognosis de 300 de puissance En Eucrasian Prognosis venant poser un petit heal de 100 mais un bouclier de 320% de ce montant Il fonctionne également avec votre sort de base de dégâts Dosis 3 Transformant ses 330 de puissance en un DOT Eucrasian Dosis de 70 pendant 30 secondes Niveau sort il reste à voir Toxidone qui s'utilise via la ressource Addersting du bri de bouclier Instantané 330 de puissance GCD normal Phlegma 3 un sort à charge et 45 secondes de CD instantané Qui vient toucher pour 510 de puissance parce que pourquoi pas Mais il faut vous trouver proche de la cible pour l'utiliser comme votre AOE de base la Dyscrasia 2 A l'instar de la loi de la guerre de l'érudit D'où l'implémentation sur le job de Icarus un dash ciblé sur un ennemi ou un allié avec 45 secondes de CD Et le dernier sort et pas des moindres Pneumas On se plaignait à l'époque de l'A6 qui faisait un peu trop le café et ben voilà Ce sort possède 120 secondes de CD, infligera 330 de puissance à tous les ennemis en ligne Soignera tous les membres de 400 en plus de leur mettre une réduction de dégâts de 10% pendant 20 secondes Voilà, tranquille comme CD défensif, la base On passe aux aptitudes en voyant direct la plus broken ou la plus brillante, la plus soyeuse à mes yeux Cardia qui vient poser sur votre cible une marque qui va venir le soigner de 170 de puissance à chaque fois que vous infligerez des dégâts Ce qui implique de savoir jouer et d'être à l'aise sur le job de soigneur Mais qui implique aussi que toutes vos actions instantanées ou pas soigneront votre cible comme une petite fée de l'érudit Ajoutez à ça Soteria qui augmente cette puissance de 100% pendant 10 secondes toutes les 90 secondes Et vous avez un job qui n'est pas du tout fait pour taper Passons maintenant à ces aptitudes hors jauge de job, gardons le meilleur pour la fin Physis, 60 secondes de CD, instant hot de 100 de puissance pour 21 secondes, c'est pas dégueu Physis, 280 secondes de CD, hot de 200 de puissance pour 15 secondes, en plus de booster les actions de heal de tous de 10% Bah ouais, we not Holos, 60 secondes de CD et soigne le groupe pour 300 de puissance Pepsis, 15 secondes de CD, qui vient consommer les boucliers de Krasian, Dianosis et Prognosis Et soigner les membres en bénéficiant de 450 et 350 respectivement Ça a l'air de rien, mais ça veut dire qu'à l'instar de Horoscope, c'est un bonus de heal AOE Si vous mitigez correctement et que vos boucliers sont toujours debout après les mechas, c'est du soin gratos mais ultra technique à utiliser par contre Zoé, 90 secondes de CD, double la puissance du prochain sort de soin pendant 30 secondes Un peu comme la récitation mais en mode un peu différent Physis, que je trouve à mourir de rire, 60 secondes de CD, boost la puissance de heal de 20% pendant 10 secondes Mais c'est là que ça devient drôle, vous pouvez le poser sur un allié L'air de dire allez hop hein, tu soignes, moi je tape, ça me détruit en fait Et des maxisorts broken mais dépendant des dégâts subis Aïma en mono cible, 120 secondes de CD dit le Gamecube Et Pan Aïma comme le canal hein, bref, de 120 secondes de CD également Viennent poser un bouclier de 150 sur la cible ou le groupe hein, en plus d'un buff de 5 cumuls pendant 30 secondes A chaque fois que le bouclier est consommé, un cumul est déduit et un nouveau bouclier de 150 se pose sur la ou les cibles Au terme des 30 secondes, la cible prendra un soin équivalent à 150 fois le nombre de cumuls restants J'adore le principe de cette action, d'autant plus que le job possède énormément de soins sur la durée Et cumuler bouclier et soins sur la durée, c'est une façon efficace mais assez technique de soigner Voyons du coup les aptitudes liées à la jauge de job, déjà Rizomata qui donne un stack d'Adorsgal Ces stacks se cumulent naturellement toutes les 20 secondes et donnent accès à plusieurs aptitudes donc comme l'érudie Chacune rend à l'utilisation 5% de MP et consomme un cumul d'Adorsgal Druocall, soins mono, 600 de potency, pas de CD Keracall, régène de groupe de 100 pendant 15 secondes plus 10% de mitigation, lol, 30 secondes de CD Non cumulable avec Torocall qui fait la même mitigation mais avec un soin mono cible de 645 secondes de CD Ensuite on a Ixocall, île de zone de 400 de puissance, 30 secondes de CD Alors que dire du job ? Un mélange entre les instants de l'érudie et la jauge du mage blanc Des combos techniques entre mitigation bouclier et soins sur la durée Saupoudrer d'une couche assez énervée de DPS pour soigner Alors ce job n'est clairement pas à mettre dans les mains des soigneurs non confirmés ou mal à l'aise sur le job ou le fait de DPS Cependant de ce que je vois il a un potentiel infini de swag et de versatilité que ces autres comparses auront un peu de mal à tenir Et je suis très satisfait que Square Enix ait décidé d'embrasser la méta de DPS des soigneurs J'aime beaucoup ce concept En attendant moi j'ai vraiment hâte de mettre les batoons dessus plus tard Mais pour le moment on enchaîne sur le dernier nouveau job de l'extension L'Invocateur Ça fait bien longtemps que les invocateurs demandaient à avoir un job raccord avec le feeling d'un invocateur digne de Yuna, un mage de bataille avec des grosses bestioles à ses côtés Pas des petits machins tout pas beaux qui sont même pas utilisés Et c'est chose faite ! Enfin un invocateur digne de ce nom ! Un job où vous serez ravis de sortir vos plus belles cornes d'invocation pour tatouner la gueule des ennemis ! Le rework rend d'ailleurs les barres de sort vachement vides Mais c'est parce que vous aurez différentes actions liées à vos invocations Votre pet de base sera Carbuncle, Carby pour les intimes Mais il ne sera pas souvent présent Ce qui le rend d'autant plus important Votre timing de la nouvelle dévotion Searing Light à 120 secondes Le CD qu'il est le seul à pouvoir utiliser Qui donnera 3% de DPS sur le groupe Il pourra également poser un bouclier comme l'ancien titan Ce qui devient une simple action de mitigation Via Radiant Aegis 20% de HP en bouclier De charge 60 secondes de CD Au delà de ça on vérifie tout de suite le plus important Tu t'attendais à quoi ? Vos ruines passent par ruines 2 et 3 Pas la possibilité d'utiliser extra ruines pour weave Vous avez toujours un proc de giga ruines dispo grâce à l'aspiration d'énergie en mono Ou le siphon d'énergie en multi Il est instantané et devra très certainement être utilisé de façon optimale pour weave quelque part La succuration fait juste un montant de dégâts sans les dots qui ont disparu 300 de puissance, 3 secondes de CD, toujours 1 de jauge d'éther Tri des astres est toujours présent Mais on voit l'apparition de nouvelles techniques liées aux éléments de vos invocations Une mono Gem Chain Et une en multi Precious Brilliance Il y est à Ifrit, Garuda et Titan Et une spéciale Astral Flow venant débloquer la spéciale de toutes vos invocations Death Flare et Rekindle compris Votre jauge de job ressemble à l'ancienne Avec l'ajout des différents gems qui viennent se débloquer à l'utilisation de Bahamut et Phoenix Ce qui en fait un job sans aucun temps mort Du coup ultra prenant à jouer Fini la phase de filler Nice D'ailleurs ça a l'air d'être un peu le cas pour à peu près tous les jobs actuellement Le Bahamut dispose toujours de ses attaques signature via Astral Flow Et Unkindle Bahamut C'est chiant à dire Transforme votre ruine en Astral Impulse Un sort de 432 puissance instantanique Et se finit par Death Flare comme d'hab Malheureusement dans la démo le ghosting était toujours présent Espérons que ce sera résolu Resolu Comme Philippe Resolu Pardon Espérons que ce sera résolu Pour la sortie de l'extension Une fois la phase Bahamut terminée Vous pourrez invoquer dans l'ordre voulu les primo Chacun disposant de son attaque signature via Astral Flow Fera une explosion d'invocation à son arrivée Parce que voilà de base Cette sorte potentiel dans la gueule c'est toujours bon à prendre Voilà D'un nombre d'actions de gem Et de la modification élémentaire des actions du Gem Shine Ou Precious Brillance Ifrit vous donnera accès à deux casts de Gem Shine Très lents Rubisrite 432 puissance 2,70 secondes de cast Mais à un combo dash plus coup de déco des enfers en spécial Crimson Cyclone 432 puissance Sort de dash instant Et Crimson Strike 432 puissance Okak 432 puissance Ce qui en fait un primo très puissant Et probablement une bonne phase pour la magie prompte Garuda a 4 actions de Gem Shine Avec un GCD d'une seconde et demie 230 de puissance Emerald Wright Ce qui en fait une phase de burst à la machiniste En mode piou 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 Bref Et une spéciale Slipstream Long à incanter Mais explosant l'écran de tout Ouah c'est bon 432 puissance Et une zone de DOT de 32 puissance Pour 12 secondes Titan Lui aura 4 actions de Gem Shine également Topaz Wright Instantané GCD normal 330 de puissance Et un combo via son action spéciale Mountain Buster Ca vous parle N'est ce pas ? 150 de potency Utilisable du coup 4 fois à la suite de Topaz Wright La phase Phoenix ensuite Elle voit la suppression du combo de 2 touches Pour une uniformisation à la Bahut Fountain of Fire Le GCD normal 430 de potency Unkindle Phoenix à 8 secondes Toujours le heal de zone à l'arrivée Mais vient voir l'ajout d'une action liée à Astral Flow Il devient maintenant un soin de 200 de potency à poser sur une cible Qui lui posera un buff de 30 secondes Explosant en dessous de 50% de HP de la cible Lui octroyant à ce moment là un soin sur la durée de 200 de puissance Pour 15 secondes Vous forçant à aider vos heals pour jouer correctement Ca vous donne un heal du tank C'est très soyeux Pas besoin de médecine Quand on a Rekindle Et voilà On a fait le tour des 3 jobs Vous êtes hype ? Vous voulez en parler ? C'est très bien parce qu'on se lancerait une session de live très bientôt pour en causer sur Twitch A checker les liens en description dans ces liens Ou sur la fiche de fin ici La vidéo des tooltips des jobs également Sur ce je vous fais la bise du Redgar Abonnez-vous et commencez à activer la cloche Suivez les réseaux sociaux Discord et Twitch Si le coeur vous en dit aidez moi sur Tipeee ou Utip La suite arrive très bientôt Ne la manquez pas Bisous Philippe Rosolu Non sérieusement Pol coupent Mets Au